En l'absence d'un pont, les riziculteurs de Louvungi dans la région du Sud-Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo vivent un véritable calvaire. Cela fait bientôt 10 ans qu'ils traversent la rivière Rouvoubou pour joindre de nombreuses rizières situées à majorité sur l'autre rive, ce qui n'est pas sans risque, surtout en saison pluvieuse. Mamie Kalende vit essentiellement grâce à l'agriculture. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle traverse quotidiennement la rivière avec son bébé au dos. Nous connaissons beaucoup de difficultés lorsque la rivière est inondée. Nous sommes obligés de rebourser chemin et nous traversons avec des enfants au dos. Nous n'avons pas de choix, notre survie en dépend. Pour convoyer leurs marchandises, les riziculteurs font appel aux conducteurs de vélos dits d'Ariste qui transportent des sacs de 100 à 250 kg. Nous traversons dans l'eau, nous manquons de ponts, nous souffrons énormément. L'acheminement des produits agricoles est un casse-tête. Vraiment, la situation est horrible. Le riz pourrit dans les champs. S'il a plu, nous pouvons faire un mois sans aller au champ, par manque de ponts. Et lorsque la rivière est inondée, nous devons attendre que le niveau d'eau baisse pour traverser et pour cela, il faut au moins trois personnes pour faire traverser le colis sur un vélo. Pour le président des riziculteurs de Louvungi, les autorités congolaises ne semblent pas s'intéresser à cette situation qui a déjà coûté la vie à plusieurs personnes emportées par la rivière Rovobo. En RDC, nous avons l'impression que nous n'avions pas d'autorité. Personne ne se soucie de notre problème. Cette rivière tue surtout les enfants. Nous enregistrons des pertes matérielles aussi. Imaginez-vous un agriculteur qui travaille pendant six mois ou une année et par manque de ponts, l'eau emporte toute la récolte lors de la traversée. Vraiment, si nous trouvons des personnes de bonne foi pour nous construire ce pont, nous serions bien. Mais malheureusement, dans notre pays, ces gens n'existent pas. La construction de ce pont favorisera l'acheminement sécurisé et rapide des produits agricoles et particulièrement celui du riz ainsi que la sécurité de ses producteurs.